Salut là dedans, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Aujourd'hui de retour et on va parler argent, le flouze, la thune, le nerf de la guerre. Avec Papa White qui a déclaré comme quoi il n'augmenterait jamais les salaires des combattants UFC. Ce qui signifie à mon avis, comme c'était prévu, bye bye Francis Nganou. Bah écoute, c'est un peu le thème de la vidéo d'aujourd'hui, donc frérot sœur, installe-toi bien et confortablement. Car nous sommes partis pour les petites news, les petites actus, let's go ! Francis Nganou et Papa White sont en conflit depuis plusieurs mois avec comme enjeu un contrat à la clé qui viserait à augmenter le salaire du Predator. Francis souhaiterait poursuivre son règne à condition que la paye soit augmentée. Et pour ceux qui n'étaient pas en courant contre son combat contre Sir Ngan, et bien il avait gagné 600 000 dollars. Voilà, c'est énorme et ça l'est pas en même temps parce que voilà, il y a plein de taxes, tu dois payer ton camp d'entraînement, tes entraîneurs, tes sparring partners, plein plein de choses. Je rappelle qu'en boxe anglaise, il aurait pris plusieurs millions, c'est pour ça qu'il y a un combat qui est en pourparler avec Tyson Fury. D'ailleurs, Papa White a été interviewé par QG Sport et il est vraiment resté très ferme concernant ce qui est salaire. En disant, les combattants voudront toujours se faire plus d'argent, mais il n'y aura jamais d'augmentation dans les salaires tant que je serai à l'UFC. Croyez-moi, les combattants sont payés ce qu'ils méritent d'être payés. Ils mangent ce qu'ils tuent, ils touchent en plus un pourcentage sur les ventes de Pay Per View, et l'argent généré est redistribué auprès de tous les membres du roster, même les moins connus, d'accord ? Et pour ceux qui ne sont pas au courant, la paye à l'UFC commence à partir de 12 000 dollars. C'est vraiment que dalle en fait. Parce que comme je l'ai dit, il faut vraiment déduire plein de choses. Ah oui, il y a un truc vraiment très important comme c'est du sport et surtout des sports de combat, des sports extrêmement violents. Eh bien, tu peux te blesser et quand t'es blessé, c'est pour ta pomme. Et au final, à la fin, il te reste quoi sur la paye ? Surtout si tu touches que 12 000 dollars. Même si à chaque fois, il y a des bonus en cas de victoire. Par exemple, 12 000 dollars et si tu gagnes, t'as encore 12 000 dollars dans ta poche. Donc le double, 24 000 dollars. Pour te donner une idée, voilà un petit extrait de ce que j'ai pu trouver. Et voilà le salaire de certains combattants. Donc 150 000 dollars pour faire le combat, 150 000 dollars en cas de victoire. 30 000 dollars pour faire le combat, 30 000 dollars en cas de victoire, etc, etc. Voilà, tu n'as qu'à checker ça avec plus d'attention. Tu fais un screen, tu zooms, tu mets pause. Voilà, au choix en fait, c'est à toi de voir. Une chose est sûre, c'est que Dana White ne reverra jamais les salaires des combattants d'après ce qu'il nous dit. Enfin, moi j'espère vraiment le contraire. Parce qu'il y a un dicton qui dit qu'il n'y a que les âmes qui ne changent pas d'avis. Surtout qu'il perdrait Francis Nganou qui est une énorme star à l'UFC. Bref, en tout cas, voilà frérot, la petite news, la petite actus termine ici. J'espère que tu as bien apprécié, que tu as pris un bon moment en notre compagnie, que tu as pu faire un petit break dans ta journée. N'hésite pas à liker, à t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne. Tu peux activer la cloche pour être au courant des prochaines notifications. Car ici, on fait souvent des vidéos sur l'actualité MMA, UFC et boxe. Je n'ai rien à ajouter. Prends soin de toi, des gens que tu aimes et on se dit à la prochaine. Bye bye. Jou, générique de fin ou pas, tu connais la chanson maintenant.